Les Yeezy, ce sont les chaussures les plus prisées au monde. Quand une paire sort, c'est en édition très limitée et elles sont toutes vendues en moins d'une minute. Alors, on peut en trouver sur internet, mais elles sont vendues hyper chères, genre 500, 700 euros en fonction des tailles et des modèles. Aujourd'hui, j'ai réussi à choper des paires qu'on va vendre à 1 euro. Haha, je suis sûr que les gens vont croire que c'est une arnaque. Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous présenter le sponsor qui m'aide à payer tout ça. C'est WANTED ! Avec 3 E. 1 E, 2 E, 3 E. Heureusement que tu l'as écrit. Vraiment, je pense que personne n'a répondu. C'est une extension de navigation qui est gratuite sur Google Chrome, Firefox et Safari. C'est essentiellement sur ordi et en gros, ça te permet, quand tu veux acheter un truc, de trouver les meilleurs codes promo. C'est-à-dire que typiquement, je veux acheter des chaussures, dans le même cas qu'aujourd'hui. Je vais aller sur Sarenza, je vais passer ma commande et ça va me calculer les meilleurs codes promo et les appliquer directement à mon panier. OK, biguite ! Quoi ? On commence avec Bill Gates. Non mais en vrai, c'est valable sur plein de sites. C'est valable sur Puma, Sarenza, Zalando, Vans, plein de trucs. Tu sais quoi ? On va tester en direct. Je vais commander une paire de chaussures. Est-ce qu'on n'achèterait pas des Nike ? Une petite paire de Nike. T'es-à-dire que regarde, je suis sur Sarenza. Là, je suis dans le panier. Tu vois, j'appuie en haut à droite pour avoir accès à l'extension Vantage. Je clique sur tester les codes. Et là, toutou, 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 tu sais que je fais bien le bruit du cherchement. C'est en train de me chercher les meilleurs codes. Tu vois, super, Wanted nous a permis d'économiser 20 balles. Donc là, gros, mes chaussures, tranquillement, elles passent à 80 balles. Franchement, ça fait une belle économie. Ça veut dire qu'en achetant ces chaussures, en utilisant Wanted, j'économise 20 balles. Parce qu'ils m'ont trouvé le meilleur code promo. C'est terrible, mec. Faut l'utiliser à chaque fois que tu achètes un truc. Surtout que ça coûte rien. T'as juste à le mettre ici. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu gagnes de l'argent, ça va faire. Le lien pour télécharger l'extension Wanted, il est dans la description. C'est le premier lien. Et vous pourrez donc économiser de l'argent sur vos prochains achats. Bon, c'est parti. On les vend, c'est Yeezy. Eh, sale un peu ma pièce. Faut que je la lave. J'ai mes chaussures. Oula. Faut savoir que c'est pas évident du tout de choper des Yeezy. Je remercie mon frérot David. Son Insta, c'est Dav2Dav, qui m'a énormément aidé. C'est lui qui m'a complètement carré sur cette vidéo. Trois énormes boîtes de Yeezy Post. Je suis content parce que les modèles qu'ils m'ont envoyé, c'est des modèles qui sont assez rares et assez chauds à trouver. Enfin, qui coûtent un peu cher. Je vais vous montrer ce qu'on a. Des Yeezy 350 Zebra. Des Yeezy 350 grises. Et je dis grises parce que je connais pas vraiment leur nom. Je vais me faire incendier par les mecs qui sont des experts en chaussures. Mais bon, c'est des 350. Et on a celles-ci qui sont un modèle femme. Elles aussi, elles sont chaudes à trouver. C'est des Yeezy 700. Voilà, globalement, on se retrouve avec trois paires qu'on va mettre en vente à un bal. Au niveau des tailles, du coup, c'est du 42, du 42 et du 39, un tiers. Le programme, on va tout mettre en vente. On va mettre les annonces, etc. Panier. Yes ! Wouhou ! Ah, je fais souvent ça. C'est sûr, je vais casser ma télé. Ok, let's go. Je vais me télécharger Vinted. Vinted ? Vinted. Et du coup, je vais poster une annonce. On va vendre celle-ci en première. Les 350 grises. Eh, c'est quand même vachement rigolo parce que moi, je m'amuse à vendre ici à un euro. Tu sais, des chaussures de ouf, je les vends un bal. Alors que, bah, allez frère, moi, je porte des claquettes, quoi. Regardez, je porte des claquettes. Et tac. J'ai mon article en vente. Le voici. Yeezy en 42, un euro. Tac, tac, tac. C'est bon, mon annonce sur Vinted est postée. J'ai posté aussi celle sur Leboncoin. Ok, 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 ok. On est en train de m'appeler Hôtel, là, ça sonne. Faut vite que je réponde, je crois que c'est le mec de Vinted. Allô ? Ouais, c'est toi de Vinted ? Ouais, c'est moi. Ah, ok, ok, yo. Je vois que le gars n'a pas du tout compris que je vendais les chaussures à un euro. Du coup, sur Vinted, il m'a proposé une offre à 50 euros. Je me suis dit que j'allais rien lui dire, faire comme si de rien, et que j'allais essayer de faire monter l'enchaire au maximum. Il m'a dit 50 euros. Frérot, 50 euros, ça fait pas beaucoup pour des Yeezy. Ouais, c'est bien, mais bon, j'ai pas beaucoup de team, tu vois. C'est la galère en ce moment. 150 balles, tu peux ? Franchement, mec, c'est donné de ouf. Le clicker frais, j'ai collé pas mal, donc ouais, 150, c'est quand même bien donné. Et je vais lui faire acheter à 150, et après, je vais lui donner rendez-vous, je vais lui prendre qu'un euro. Je te dis pas, non, non, mais franchement, c'est vrai qu'il te plaît. Ouais, à 150 ? Je te collais en tête sur YouTube, un peu. Ah, merde, ok. Ok, ok, ok. Mon subterfuge qui est tombé à l'eau, putain. Frérot, je suis en vidéo et tout, là. Oui, bah oui. Putain. Si, 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 une vidéo. Les chaussures, je les vends à 1 euro, en vrai, ok. Tu peux te les vendre à 1 euro, mais il faut que tu te places à Orléans. J'ai checké, de chez toi, c'est à 70 km à peu près. Bah, bien sûr, pour demain, j'ai un midi, faut que je vais te mettre à la dame. Ok, tu peux venir demain après. Ah, je te, ouais, je vais te mettre à la dame, je te reviens. Je t'envoie un petit, je t'envoie sur LinkedIn. Ok. Wouah, c'est un abo ! Voilà, c'est un abo, ça fait trop plaisir ! Bon, euh, sa maman pense que je suis un arnaqueur. Donc, elle me téléphone. Allô, bonjour, 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 maman de Arthur. Maman d'Arthur, oui. C'est, c'est une arnaque ? Non, c'est pas, non, non, c'est pas une arnaque, je vous rassure. Wow, c'est insane ! C'est normal qu'elle croit que c'est une arnaque. Ça a tout l'air d'une arnaque, mais c'en est pas une. Wouah, 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 j'ai besoin de sucre, moi. J'ai besoin de sucre. What, je mange du miel comme ça ? Ça sonne encore ! J'ai un appel pour le bon coin cette fois-ci. Allô ? C'est très pertinent comme appel. Salut, comment tu t'appelles ? Pauline. Pauline, t'aimes bien tout ce qui est mode, easy, etc. ? J'adore. C'est vrai ? Trop cool. Je me dis, vas-y, je vais faire croire que je ne les vends pas 1 euro et qu'en fait, je fais des enchères. Combien est-ce que tu serais prêt à mettre pour les avoir ? Je vais faire montrer les enchères. Écoute, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais mettre 100 euros ? Oui. Oui, tu peux ? Sûrement, oui. Ouais ? Ouais. T'as dit qu'elle était 1 euro et là, tu me dis 100 euros. Je dis quoi ? Je viens de bousiller ma surprise. C'était pour une vidéo ou pas ? Oui, c'est ça. Bah oui, là, c'est pas cool. Ramène 1 euro, on ramène 1 euro. Allez, à tous. Eh, est-ce que c'est comme ça qu'on trouve des clients ? On est le commerce dans le sang, nous. N'est-ce pas ? Je vais te rajouter la petite casquette du vendeur. Là, le commerce dans le sang, bah, off. On fait du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice. Ça, c'est... Niska. Ouais, bénéfice. Comme Niska. N'importe quoi. Bon, on y va ? Parce qu'il faut qu'on aille les vendre, les Easy. Tu sais, j'ai l'impression de faire une livraison, mec. Une livraison où tu te fais avoir. Salut, ça va ? Et toi, tu vas ? Ouais, c'est moi. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, le trajet, t'es pas trop long ? Non, ça va, nickel. Bon, voilà les chaussures. T'es venu avec ta maman, du coup ? Ouais, elles sont derrière. Des belugas. Elles sont cotées 500 balles, mec. Tu le savais ? Ouais, ouais. Ça va, tu sais ? Ouais, elles sont grave cool. Du coup, tu veux les essayer maintenant ? Ouais, bah, allez. Qu'on y est ? Tu sais, j'ai l'impression d'être un vendeur foot-le-coeur. Nickel. Ah ouais. Elles sont terribles, en vrai. Elles sont parfaites. En fait, elles sont terribles quand elles sont sur quelqu'un. Oui. Non, pas sur moi. Bon, on va être trop cool. Dis-moi, frérot, t'as pensé au 1 euro, quand même ? Ah bah oui, attends. Ah, hop. L'euro symbolique. Oh. C'est une belle pièce en plus, hein. On va faire la transaction. Vas-y. Hop. Voilà. Génial. Attends, est-ce que tu peux me montrer ton bénéfice ? Mon bénéfice ? Montre-moi ton bénéfice. Bénéfice, bénéfice, bénéfice. 1 euro. Ça, c'est du sacré bénéfice. Ça, c'est du sacré bénéfice. Pacheter un croissant, qu'est-ce qu'on fait, là ? T'as faim, tu veux un cookie ? On va quand même pas gâcher. L'euro des Yeezy dans un cookie. On va faire une boîte, gros, dedans. Non, mais oui, vraiment. Tu as gardé la pièce de la voiture. Oui, je l'ai gardé. Bah, viens, on fait une boîte. La boîte des euro-collecteurs. C'est les euro-collecteurs. Oui, et ce sont les euro-collecteurs. Allez, c'est parti. Allez, t'es génial, cette blague. Faut qu'on se dépêche, parce qu'on a de nouveau une vente à faire. Alors, regarde, ma dégaine, quoi. Vraiment. Et là, on est clairement sur un livreur colissimo. Tu n'es pas content. Vraiment, il y a une faute bonne journée. Alex, il est en mode livraire UPS, livreur colissimo. Attends, mec, parce que depuis tout à l'heure, on parle de livraison. Il y a un fucking camion UPS juste ici. Ah, mec, je bosse. C'est toi, le livreur UPS, c'est ça ? Bah, bien sûr. Léonard, salut, t'es un peu avant ? Salut, t'es un peu comment ? Paul. Paul. Bon, je vous laisse tourner. Yes. C'est dard. Merci, merci. Oui, c'est un petit. Oui, t'achètes mes chaussures. C'est ta pointure ? Je crois bien, oui. Tu les fais. Ça serait dommage, moi. Ouais. Moi, je vais y aller. Attends. C'est vrai, t'en veux, j'en ai, j'ai pas envie de perdre. Non, c'est pas vrai. Non, 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 faut pas abuser. C'est parfaitement ma tête. Oh, ça c'est top. Bon, on va procéder à la transaction. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Oh, les gens m'expliquent. Trop bien. Eh bien, merci, merci. Merci à vous. Merci. T'as la pièce collecte. Oui, je l'ai. Je suis un nouvel homme, je suis riche. Est-ce que je suis riche avec ça ou pas ? Oui, c'est milliardaire. Milliardaire. C'est vrai ? C'est le début de la vie. Non, non, non. Je me fais déjà raqueter. Je te fais raqueter ? Arrête, arrête. Arrête. Arrête, arrête, arrête. Tu t'appelles comment ? Vous vous appelez comment ? Moi, je m'appelle pas. Oh, il me fait peur. Fais une dédicace. Vite tes poches. Vas-y, vas-y, fais une dédicace. Dédicace à personne. Oh, merde. Je peux faire une dédicace ? Vas-y, t'as un Instagram ? Ouais. Vas-y, fais une dédicace, t'as un Instagram. Euh, j'aimerais faire une dédicace à... Arouf Gangsta. On y go, mec. Allez, deux secondes. Allez, tournez. Ciao, salut. Salut. Pour la troisième paire de chaussures, la dernière, ce qu'on va faire, je vais pas la vendre sur le bon coin, je vais pas non plus la vendre sur Vinted. On va aller voir quelqu'un au pif dans la rue. On va... Enfin, je vais lui demander en fait tout bonnement sa taille de... Enfin, sa pointure de pied. Et s'il fait... C'est très bizarre comme question. C'est vrai. J'ai arrivé. Hé, excuse-moi. Tu fais quelle pointure ? Eh ben, je vais lui donner la perdiser. Enfin, lui donner. Lui vendre, pardon, à 1 euro. Je vais proposer de l'acheter. Ce serait rigolo d'ailleurs qu'il n'ait pas 1 euro. Nous, bravo, toutes les épreuves. Enfin, épreuve, tu entends traverser un passage qui est en bas. Exactement. C'est... C'est Vohé. Bonjour. Moi, tu fais les premiers en pointure. 42 et demi. 42 et demi. Tu fais les 42 et demi. Tu fais les 42 et demi. Est-ce que t'aimes bien les Yeezy ? Oui. T'aimes bien les Yeezy ? Oui. Parce que là, j'ai une paire de Yeezy. Et je cherche à la vendre. Et je la vends vraiment hyper cher. À 1 euro. Si. T'as 1 euro hier. Papa ! T'as 1 euro. Oh, on a trouvé la bonne personne directe. Il faut qu'il y ait 1 euro. Attention, attention. Attends, on attend. Tu préfères lequel entre les deux ? Ah d'accord, mes vidéos, elles sont meilleures. Tu peux dire que les miens sont bien aussi. On va rien dire. Moi, je vous ai bien tous les deux, franchement. Ouais, mais comme il veut me vendre des Yeezy pas cher, il va... Elles sont toutes neuves. Elles sont toutes neuves. C'est des zébras. Elles sont authentiques. Elles sont côté... Là, il y a 2 minutes, je n'allais pas venir te voir. C'est vrai ? C'est vrai ? Retournez votre situation. Elles sont côté 450 euros. Attention, la situation est à son con. Les négociations sont... Rudes. Rudes. Par l'heure, j'avais une mère, elle était peste. L'autre, je serais révenu nous voir, j'aurai trois heures. T'as quel âge, du coup ? 13. Ah ouais, ok. 13 ans, elle est Yeezy. Moi, à 13 ans, j'avais du courage. Moi, j'avais des mauvaises notes. Chacun, c'est... Chacun ses trucs. Attends, tu as une pièce de 2 euros. Ouais. Mec, on est presque en train de l'arnaquer, là. Je... Est-ce que... Là, c'est vraiment ta conscience. Je me sens un peu escroc. C'est ta conscience, c'est toi-même. Je vais accepter l'offre. C'est bien. Je vais accepter l'offre. On fait une affaire conclue. L'échange. Très bon. Les gens doivent se dire, mais ils sont fous, ces gens. C'est ça. Ça fait trop plaisir. Je te fais une accolade. Député l'année 2020, on aurait été très... Ta main dans la poche. C'est bon, homme d'affaires. Tu peux rajouter le même, là. Les affaires sur les affaires. Business, business. Vraiment là. Je suis très content de ce deal. Et vous, mesdames et messieurs, vous êtes. Quand je dis que mon public est calme, c'est qu'il... Vraiment, il est posé, il est stable. Très trop, peut-être. Merci à WANTED, avec 3E, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien vers leur service est disponible dans la description. Lavez-vous bien les mains. Et à la semaine prochaine. Salut. Ah, merde, je me suis mis du gel hydroalcoolique dans l'œil. Mec, ça pique de ouf. Non, vraiment, gros. Arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada